Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de créer des petites étiquettes pour vos paquets cadeaux où moi je m'en suis servi aussi pour mes petits paquets des biscuits de Noël que je confectionne et que j'offre à chaque membre de la famille ou mes amis, enfin bon voilà, je fais toujours un petit sachet donc le tuto va se composer de deux fabrications la petite étiquette où on va demander à la machine du coup d'écrire le prénom de la personne à qui on offre et cette étiquette Noël voilà, je vais le faire du coup sous cette forme, un sapin avec une écriture qui va changer j'ai fait deux sortes, pour Noël, je n'ai pas changé, c'est toujours en papier rouge voilà, on se retrouve côté logiciel pour la réalisation de ces étiquettes voilà sur le logiciel, donc je l'ai ouvert, j'ai changé ma taille des médias en A4 puisque moi je vais utiliser du papier A4, je vous montrerai lequel tout à l'heure pour faire les petites étiquettes où on va écrire le prénom, enfin la machine, on va demander à la machine d'écrire le prénom et puis le petit mot Noël dans un papier rouge à part voilà, donc moi c'est des designs que j'ai déjà, donc je les ai dans ma bibliothèque donc je vais aller les chercher et ce que je vous propose, je vais vous donner le numéro pour que vous puissiez, si vous souhaitez les acheter, en tout cas vous pouvez alors, donc vous voyez dans les téléchargements j'en ai beaucoup donc je vais utiliser la fonction recherche et là je vais taper tag donc c'est en anglais, donc il faut taper en anglais, voilà du coup ça nous en a sorti plusieurs, donc vous voyez j'en ai vraiment beaucoup et ceux que j'avais sélectionné, c'était, pas ceux-là, ah vous avez ceux-là qui sont aussi sympas là en forme de sapin, de reine, c'est peut-être pas mal, ça va changer peut-être le petit sapin, tiens il me plaît bien, Christmas time vous pouvez prendre ceux-là, après au niveau des visuels, évidemment ils vous mettent de la couleur mais c'est, c'est, enfin je veux dire ça dépend du papier que vous mettez dedans c'est pour vous donner un ordre d'idée, voilà et ben moi je crois que je vais prendre le petit sapin en fait parce que ça me, hop, alors avant je double cliquais dessus ça m'ouvrait le fichier directement, ça ne le fait plus donc là il est sélectionné, ah oui, j'avais dit que je vous donnais l'ID du design donc l'identifiant du dessin c'est dièse 414 826, voilà et vous pouvez taper sur le silhouette design store Christmas tags sinon je vous le répète, dièse 414 826, vous avez l'ID ici, voilà hop, donc je fais clic droit et ouvrir, voilà là on a, donc je vais, donc vous voyez que les dessins sont groupés je vais tout d'abord les dégrouper et je pense que c'était pour aller ah oui d'accord, ok donc moi, je vais prendre uniquement celui-là donc je fais, je vais faire un couper-coller, très très simple donc clic droit, couper, ensuite là et je viens coller, voilà et l'autre, bon je peux le fermer, au final je n'en ai pas besoin, je n'enregistre pas, je n'en ai pas besoin donc là, il est par contre un petit peu grand pour moi donc vous voyez, je me mets dans le petit carré en bas à droite et je réduis est-ce que je peux en rentrer 3 ? alors, pour voir, j'ouvre cette fenêtre-là la fenêtre répliquée, ok et je vais essayer d'en mettre 2 à côté donc ça ne rentre pas donc, en fait, je vais les faire un petit peu plus gros ou alors, oui ouais, bon, ça suffira je les supprime et je vais donc en mettre un là et ensuite, en bas en bas on va quand même en mettre un que je vais tourner dans l'autre sens donc là, je saisis le petit carré vert hop, et voilà est-ce que ça va rentrer ? oui, ok donc là, j'ai en gros mes 5 sapins et maintenant, ce que je vais faire c'est écrire les prénoms des gens dedans donc on va ouvrir du texte hop donc là, vous saisissez par exemple votre texte pardon je le sélectionne et ensuite, on va aller choisir la police alors donc là, c'est le panneau style de texte regarde juste que c'est en dessous création de police donc non donc là, vous avez un petit peu toutes les polices vous pouvez saisir votre texte ici pour avoir l'aperçu dans toutes les polices voilà donc là, ça le met dans toutes les polices bon ça, c'est pas mal après, on peut voir qu'elle va faire de toute façon deux traits parce que ce ne sont pas des polices comment dire c'est pas des polices d'écriture c'est des polices de découpe alors, où est-ce qu'on peut mettre ? donc, ça non et ça non ce que vous pouvez faire aussi dans votre bibliothèque vous avez toutes les polices et je pense qu'on peut les trier non type de fichier euh tout, 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 tout craft police donc ça, oui tout sélectionner, imprimer, couper, non bon là, vous allez mieux les voir donc je pense qu'une police par exemple, cursive on va essayer non, c'est pareil du coup, voilà vous voyez mieux on peut mettre en couleur donc là, pour l'instant les lettres se chevauchent après, la machine va quand même faire deux traits parce que pour elle c'est une découpe je ne lui ai pas dit que c'était une écriture donc pour l'instant euh c'est une découpe alors je vais donc sélectionner pour qu'on voit mieux je remplis en noir et je mets le trait en noir également voilà on refait je le ré-sélectionne hop donc là je lui ai dit que c'était du texte donc normalement après elle va c'est juste à l'écran l'aspect plein de la lettre elle va quand même faire deux traits moi ça ne me dérange pas donc après je réduis pour que ça rentre pour voir à peu près pour que ça rentre dans mon sapin voilà si vous voulez vous pouvez sélectionner donc vous maintenez la touche majuscule enfoncée et vous sélectionnez voilà là vous avez les deux de sélectionner votre sapin et votre texte ou alors une autre façon de faire avec la souris clique gauche et là vous avez aussi les deux et vous faites centrer donc ça c'est centré sur la page donc ça ne nous intéresse pas par contre ça ça va être centré entre eux voilà donc puis il vous met le nom au milieu du sapin là c'est vraiment centré et en hauteur et en largeur moi ça ne m'intéresse pas parce qu'au final je préfère qu'il soit à ce niveau là de mon sapin donc voilà ensuite donc je fais ctrl c ctrl v très simple et je vais écrire oups pardon ouh c'est pas vrai allez voilà et je vais écrire les autres les autres prénoms qui m'intéressent qui va-t-on avoir voilà jules ok donc lui il a plusieurs cadeaux donc je peux lui faire plusieurs étiquettes vous les mettez où vous voulez il n'y a pas que ce soit à peu près mieux donc là comme j'ai tourné le sapin il faut aussi que je tourne la police donc la petite bulle verte hop là voilà donc là en gros j'ai mes 5 étiquettes et les 5 écritures qui vont aller dedans on peut donc envoyer il va y avoir deux opérations une découpe en rouge vous allez voir donc on clique sur envoyer je vais pas allumer la machine donc en haut il y a simple ligne trame par calque donc moi je travaille beaucoup par ligne c'est plus simple comme ça je vois donc je vais par exemple lui demander juste d'écrire donc ça va être le noir donc je vais décocher le rouge ça veut dire que pour l'instant elle ne va faire que l'écriture en noir donc là je vois que mes lettres ne sont pas tout à fait comme je veux j'ai pas dû sélectionner la bonne option donc je sélectionne j'espère que c'est bon et donc nous avons donc soudé hop là ah non c'est pas ce que je voulais faire on revient en arrière alors si je soude voilà donc là normalement je vais juste vérifier voilà ça vous a soudé les lettres il n'y a plus les petits bon alors c'est minime mais bon donc on va les souder tac souder ah voilà et je vais cliquer sur envoyer donc là j'ai bien toutes mes lettres qui sont soudées donc la machine va faire deux traits mais c'est pas c'est pas un problème donc j'ai bien décoché le rouge ça veut dire qu'en premier puisque du coup les deux outils se mettent dans le chariot un je peux pas mettre dans le chariot deux par contre je vais lui demander je vais lui dire que c'est un croquis voilà donc je vais mettre un stylo tac et je lui remets que c'est bien un stylo dans le manche ok donc ensuite je vais monter mon stylo sur comment sur la machine donc on passe côté machine alors côté machine donc je vais enlever ma lame actuelle et je vais la remplacer par cet outil donc hop c'est donc un outil qui se met dans le numéro 1 et je vais mettre un petit embout alors les embouts il y a donc différents quand vous les achetez ça va par 3 donc il y a le M ça c'est quoi le S et le L alors moi je vais utiliser ce stylo qui est donc un stylo assez fin donc du coup à mon avis ça va être le S ça va être le plus le plus petit donc je vais alors c'est l'outil indispensable je mets mon doigt vous allez rentrer le crayon dans l'outil et aller jusqu'à le faire buter voilà une fois qu'il but là vous pouvez serrer la vis on va y arriver donc je serre la vis au maximum ce qui évite que mon crayon ne bouge et vous avez la mine qui dépasse juste pardon vous avez la mine qui dépasse juste de ce qu'il faut pour la machine et ensuite donc vous enlevez bien le petit capuchon blanc vous ne le perdez pas moi je le mets toujours sur le côté et je ferme la trappe pour ne pas le perdre et puis vous le chargez du coup dans la machine et là le stylo est prêt à fonctionner au niveau du papier je vais utiliser ce papier donc de la marque Clairefontaine pollen A4 en 120 grammes et c'est le coloris craft donc ce n'est pas un papier très épais puisqu'il est en 120 grammes voilà donc ça ça va être pour faire mes petits sapins étiquettes donc je mets la feuille je colle la feuille sur la plaque de découpe alors pour hop donc j'ai ma feuille de découpe qui n'adhère plus trop parce qu'elle est quand même assez vieille mais je pense que ça devrait fonctionner parce que le papier n'est pas très épais donc je la place bien dans le coin en haut à gauche hop et je n'hésite pas à la faire adhérer si vous n'avez pas le rouleau bon c'est quand même pratique c'est quand même un achat hyper utile vous remettez la feuille de protection et avec une carte de fidélité etc vous avez le même la même manière de faire donc voilà j'ai placé ma feuille maintenant dans la machine alors là l'écriture est terminée je ne décharge pas la feuille elle reste dans la machine par contre ce que je vais faire déjà c'est redresser le truc c'est changer donc j'enlève en laissant la feuille c'est hyper important j'enlève l'outil du stylo et par contre je vais le remplacer par la lame alors moi c'est une lame que je règle je vais mettre trois vous avez des petits chiffres donc je mets trois je le place hop et on se retrouve sur le logiciel pour la découpe sur cette fenêtre sur le logiciel donc je vais décocher le noir là il se hop et par contre cette fois je vais cocher le trait rouge c'est donc le trait qu'il y a tout autour de mes sapins donc là je vois qu'il y aura un chevauchement merveilleux donc je vais aller décaler très légèrement dans le design hop et hop ce qui fait que on ne devrait plus avoir ce chevauchement on va un petit peu encore je crois que je peux le faire d'ici voilà bon le prénom reste quand même centré ce qui va dire donc là je fais mes réglages donc on n'est pas sur du cardstock texturé lourd donc je vais changer par contre je passe en la manuelle puisque moi je suis sur de la manuelle au niveau 3 la force 30 oui vitesse 4 bon on va mettre 3 c'est du papier craft donc le papier craft c'est compliqué parce que comme c'est fait d'un assemblage de plusieurs papiers il y a plein de petites particules et du coup en gros la machine n'aime pas du tout donc il vaut mieux aller lentement quitte à refaire plusieurs passages donc là j'essaye comme ça je suis bien sur 3 30 je lui demande un seul passage et on va voir on va voir ce que ça donne et donc là je vais cliquer sur envoyer et on se retrouve côté machine alors je ne décharge pas la feuille parce qu'en fait je veux vérifier la découpe donc je vais décoller et voir si ça a découpé donc là en l'occurrence je vois que ça a découpé donc c'est bon mes réglages étaient bons sinon vous remettez la feuille et vous relancez une deuxième découpe peut-être en modifiant le paramètre alors soit la deuxième découpe peut fonctionner et découper puisque la lame va passer deux fois au lieu d'une fois souvent ça suffit soit il faut ajuster un petit peu donc peut-être lui demander au niveau de la force un petit peu plus voilà donc moi c'était bon donc je peux décharger enfin ma feuille hop là et j'ai donc mes sapins qui sont découpés voilà avec le prénom écrit dessus voilà donc maintenant et bien on va faire les petits mots que j'ai fait en rouge Noël donc on repasse côté logiciel donc tout ça c'est tout bon donc je repasse partie design je vais les garder parce que j'en aurais certainement d'autres affaires donc du coup il faudra juste que je modifie les prénoms je vais ouvrir une nouvelle fenêtre donc je suis toujours sur une feuille A4 puisque mon papier rouge est en A4 et là je vais rouvrir la bibliothèque puisque j'ai déjà le design c'est le mot Noël donc hop et je crois que je les avais trouvés dans Tag alors bon ce qu'il y a c'est que je commence à en avoir pas mal voilà tout truc alors 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 j'ai dû le goûter donc je vais essayer Noël est-ce que je vais avoir ça Ah si il est là donc c'est celui-là Tac donc c'est donc le dièse 23 0 38 voilà donc clique droit ouvrir ok Tac donc il apparaît comme ça donc vous pouvez tout à fait bah par exemple le mettre en rouge donc c'est uniquement à l'écran donc on fait pareil couper hop coller voilà et là je vais remplir un maximum alors je le touche pas parce qu'au final la dimension me convient donc j'ai pas j'ai pas besoin de le toucher donc je rouvre la fenêtre de réplication donc là je peux en faire un peu plus allez encore deux non plus qu'un donc je supprime le dernier ensuite je sélectionne hop là les cinq et je vais juste cliquer là dessus ça va m'en faire cinq en bas voilà très simple et j'ai pas modifié donc après si vous voulez modifier la taille vous utilisez les petites les flèches et vous réduisez votre carré et je clique sur envoyer donc là de toute façon il n'y a qu'une seule ligne donc ça va pas être compliqué il faut juste que moi je change ma lame et que je vois au niveau du papier que je fasse les bons réglages puisque je crois que mon papier est plus épais et puis voilà puis après vous cliquez sur envoyer et on se retrouve côté machine alors nos petits sapins du coup sont imprimés donc maintenant on va découper les mots de Noël alors j'ai repris le même papier donc en 120 grammes et c'est le coloris rouge groseille voilà sachant que ce papier il existe aussi en 210 grammes j'en ai quelques feuilles aussi mais du coup en 120 ça va me suffire donc vous voyez il me reste des petits restes de découpe donc on n'hésite pas on prend une carte et hop là on râcle alors oui ça évidemment ça va enlever un petit peu de colle mais voilà comme ça donc je replace ma feuille rouge j'utilise mon rouleau parce que ma plaque commence à bien vieillir et direction la machine alors donc pareil la découpe est terminée hop là je vais essayer d'avancer un peu je vérifie toujours mais normalement il n'y a pas de raison voilà donc là la découpe c'est bien réalisé le réglage était correct je décharge la feuille pour comment dire enlever mes papiers alors du coup j'enlève assez délicatement quand même hop donc là la découpe est parfaite de toute façon il n'y a pas de secret si vous voulez une jolie découpe il faut faire travailler la machine lentement ça ne sert à rien d'aller vite et ensuite je vais plier un peu la plaque pour décoller pour faire venir mes petits tags Noël pareil je plie un peu hop là bon là la plaque est assez vieille donc ça va super bien et les plaques silhouettes sont souples ce qui n'est pas la même chose sur des plaques de marques différentes par exemple quand on achète des sous-marques ou autres je trouve que les plaques sont un petit peu plus rigides et plus difficiles à plier c'est pour ça qu'au final après avoir acheté des autres plaques des autres feuilles collantes des autres tapis de découpe d'autres marques moins chers je suis quand même revenue aux silhouettes je trouve qu'elles sont plus souples elles conviennent mieux que les autres voilà donc je remets la protection hop là et du coup mes petites étiquettes sont terminées donc j'ai Noël le prénom et je vais pouvoir mettre sur mes petits sachets de gâteau ou même sur les paquets cadeaux sans souci voilà écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto abonnez-vous